Hey putain Et bien bonjour YouTube, comment vas-tu ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non cette fois ci nous ne tournons pas en live Vous savez sur cette chaîne j'ai l'habitude de tout faire mon contenu en live mais aujourd'hui ce n'est pas le cas j'ai décidé d'enregistrer cette petite vidéo parce que je me suis dit que ce n'était pas forcément très adapté au contenu live et je préférais bien la construire. Alors de quoi va-t-on parler ? Vous l'avez vu dans le titre et vous le savez, vous me connaissez j'aime bien l'industrie et la robotique industrielle notamment, j'en ai fait mon métier et aujourd'hui je voudrais donc vous présenter mon parcours, mes études pour vous dire comment j'ai accédé à tout ça et aussi vous donner pas mal de conseils si ce domaine vous intéresse qui vous seront je pense pas mal utiles Alors j'ai déjà fait une vidéo pour présenter mon métier donc je ne vais pas en refaire une, je vous invite d'ailleurs à aller la voir vous aurez un peu plus de détails sur ce milieu magnifique qu'est la robotique Donc si ce domaine vous intéresse et bien merci d'être là, cela pourrait aussi aider les plus jeunes d'entre vous qui chercheraient encore quoi faire dans la vie, c'est pas forcément facile Alors commençons, donc je vais vous parler de robotique industrielle Alors pas entrer dans les termes techniques ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas ça va rester très soft, abordable pour tout le monde et vous allez voir qu'au final il n'y a pas non plus des choses incroyablement compliquées Donc la robotique industrielle ce n'est pas tout à fait à confondre avec la robotique tout court Je pense qu'on a tous vu un peu les robots de Boston Dynamics sur Youtube Ce n'est pas tout à fait ça, encore une fois je vous invite à vous référer à la vidéo que j'ai faite là dessus Je ne vais pas vous parler de ça parce que j'y connais pas non plus spécialement grand chose Tout ce que je sais c'est que si vous êtes intéressé par ce milieu là, tournez-vous vers une école d'ingénieurs Ce sera le plus adapté et c'est le meilleur parcours pour pouvoir accéder à ce domaine qui est encore plus complexe que le mien Donc attaquons sur mon parcours, qu'ai-je fait pour en arriver là ? Donc roboticien, ça sonne joli mais contrairement à ce que certains pourraient penser je ne suis pas ingénieur Je suis technicien, ce qui veut dire que je suis détenteur d'un bac plus 3 Et donc je m'en vais vous le décrire en détail tout de suite Alors je précise que ce n'est qu'un parcours parmi tant d'autres Mais on va dire que si vous voulez aller sur de la robotique industrielle, de l'automatisme ou ce genre de choses C'est un des parcours les plus adaptés pour y arriver Donc commençons par le lycée, j'ai fait un bac STI 2D, donc sciences techniques de l'ingénieur développement durable Vous allez voir que les noms des formations sont bien longs à chaque fois Avec mon bac en poste je suis donc parti sur un DUT génie électrique et informatique industrielle Et j'ai ensuite enchaîné sur une licence LR2i Tenez-vous prêt pour le nom Alors c'est une licence pro système automatisé réseau et informatique industrielle parcours robotique Le tout en alternance Alors personnellement j'ai fait ma formation à l'IUT de Jean Monnet à la Métard à Saint-Etienne Mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres Vous pouvez par exemple partir sur un BTS CRSA C'est un BTS conception et réalisation du système automatique Ou par exemple la formation de robotique et domotique à l'Institut de ressources industrielles de Lyon Ce sont des exemples parmi tant d'autres mais il y en a sûrement d'autres Donc ça c'était sur la partie formation Bon, très simple, sur le papier Je vous encourage à vous renseigner davantage pour voir si ce sont éventuellement des choses qui vous plaisent A faire des journées portes ouvertes, des salons de l'étudiant, ce genre de choses Alors c'est vrai que sur le papier comme ça c'est un monde un peu technique Qui paraît un peu fou, un peu compliqué avec des notions peut-être un peu complexes Mais je vous rassure, quand on y est, c'est pas non plus la mer à boire C'est comme tout, quand on sait, c'est facile Quand on sait, c'est facile, Jimster 2021 Donc ça fait plusieurs années que j'exerce ce métier Et je vais vous donner quelques petits conseils Le premier conseil que je peux vous donner, c'est anticiper Mais genre, beaucoup Comme la roule 34 sur internet Ne tapez pas ça sur internet Si vous pouvez y penser, ça arrivera Et donc quand vous concevez une machine Quand vous êtes en train de créer un programme pour une machine quelconque Pensez à tout Essayez vraiment d'anticiper le maximum de choses Parce que si vous pouvez vous-même déjà rien qu'y penser Croyez-moi que ça va arriver Dans la robotique, il y a une règle hyper importante Et je vous en prie, respectez-la quand vous programmerez des robots C'est d'abord bien, après vite Un robot, c'est joli quand ça bouge vite, etc C'est toujours très joli à regarder Quand il fait des mouvements très rapides, c'est impressionnant Mais par contre, c'est aussi dangereux Et la casse peut très vite arriver Donc apprenez d'abord à y aller tranquillement Faites toute votre trajectoire bien tranquillement Tout doucement Et ensuite accélérez tout doucement Ça paraît logique comme ça Mais croyez-moi, au début, vous avez envie que ça aille très vite Parce que c'est sympa à voir D'ailleurs, la casse, parlons-en Vous allez casser des trucs Que vous soyez automaticien, roboticien Ou tous ces métiers-là Vous allez péter des trucs C'est pas grave C'est comme ça qu'on apprend Par contre, il faut vous casser quelque chose Il faut le signaler Et surtout garder son sang-froid C'est pas grave, encore une fois C'est emmerdant Mais il faut garder son sang-froid Apprendre de ses erreurs Et vous allez voir que la prochaine fois Vous casserez pas Autre chose très importante Je vais vous présenter le premier outil du roboticien Un stylo Et oui, et d'ailleurs Dans toutes les sortes de programmations Que ce soit informatique, automatisme, robotique Ce que vous voulez Ne vous lancez pas dans une programmation À corps perdu directement C'est la première erreur Prenez le temps de poser vos idées De structurer votre programme Etc, etc Et vous verrez que ça aboutira À quelque chose de beaucoup plus propre Et de beaucoup plus facile À faire la maintenance après Parce qu'il faut pas oublier Que peut-être que dans un an Vous allez devoir y repasser Sur l'installation Et que si vous-même Vous êtes incapable de vous retrouver Dans votre propre code Bah ça va être le bordel Donc voilà Un stylo et un papier Ce sont les premières choses à utiliser Lorsque vous abordez un projet Ensuite un peu plus précisément Pour les robots Il faut vraiment avoir Une image 3D dans la tête Un robot C'est un bras qui se déplace dans l'espace Je vais pas rentrer dans les détails Ça ne servirait à rien Mais dites-vous Qu'à chaque fois que vous voulez Étudier les trajectoires d'un robot Sur comment il va réagir Etc Vraiment essayez de vous projeter Ce robot dans la tête Ses repères Ses points Etc Et ses trajectoires Pour bien avoir une visualisation De comment le robot va réagir Sur les commandes Que vous lui envoyez Avoir une espèce de représentation 3D dans la tête Un autre conseil Mais qui est aussi un petit peu plus général Vous savez Il y a plein de fois Où vous vous dites Ouais non mais je m'en souviendrai ça Non Vous vous en souviendrez pas Même si ça paraît très simple Donc notez-le Répertoriez-le quelque part Sur une documentation Faites quelque chose Mais vous vous en souviendrez pas Et ensuite Je terminerai par un dernier point Qui est un peu Un vice De l'éducation nationale Et qui est globalement Immuable à toutes les formations Je m'explique Aujourd'hui on n'apprend pas vraiment Aux élèves A réfléchir Avant de poser une question Vous êtes en cours Vous avez un problème Vous ne savez pas la réponse Vous levez la main Vous posez la question à un professeur Qui en principe Vous répondra Vous donnera la réponse Ou quelque chose Qui va beaucoup vous mettre sur la voie Pour trouver la réponse C'est dommage Parce que ça c'est pas la réalité Parce que quand vous êtes sur une installation En atelier Ou à l'autre bout du monde Ou à l'autre bout de la France Etc Vous aurez pas toujours un collègue Sur qui vous pourrez compter Donc vraiment Apprenez déjà A essayer de vous débrouiller Par vous même Si vous bloquez une heure Sur le même problème Là vous essayez de l'appeler de l'aide Avant essayez de trouver La solution par vous même Déjà vous verrez C'est beaucoup plus gratifiant Et de deux Vous ferez moins chier Aux collègues Parce que je vous assure Que quelqu'un qui vient Toutes les 30 secondes Pour vous poser des questions Que s'il avait cherché Ne serait-ce que deux secondes Il aurait trouvé la réponse Et bah c'est vraiment pénible Ça sent le vécu Outre le fait que ça sente le vécu J'ai été comme ça Et ça a failli me coûter cher d'ailleurs Donc faites très attention avec ça Globalement Que vous soyez dans n'importe quelle formation Si vous êtes confronté à un problème Apprenez à essayer de le résoudre D'abord de votre côté Avant vraiment de tout de suite appeler à l'aide Aujourd'hui voilà Comme je l'ai dit Avec les professeurs On a vite tendance à être pris par la main Et à Qu'on nous donne la réponse directement Vraiment ne faites pas ça Parce que Dans la vraie vie Et bah c'est pas du tout pareil Et donc voilà C'était une petite vidéo rapide Que j'avais envie de faire N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à rejoindre le Discord Le lien est en description Pour venir discuter Avec les autres membres de la communauté Ou avec moi N'hésitez pas bien sûr A liker A commenter A partager cette vidéo Peut-être à des proches Qui ne savent pas encore quoi faire Qui aimeraient Ces domaines techniques Mais qui ont peut-être peur Ou ne savent pas trop A quoi s'attendre Surtout n'hésitez pas A venir me voir en live Sur Twitch C'est mon activité principale Sur internet Et j'ai hâte de vous y retrouver Allez quant à moi Je vous dis Des bisous Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao J'ai ensuite enchaîné Sur un DUT Génie électrique Et informatique industriel Option quoi ? Je sais plus Le bac en poche Je me suis ensuite dirigé Vers un DUT Génie informatique Et industriel Et informatique industriel Le nard Avec mon bac en poche Je suis ensuite parti Sur un DUT Génie informatique Et industriel Ah merde C'est terrible Avec le bac en poche Je suis donc parti Sur un DUT Général Je vais y arriver Je pourrais par exemple Partir aussi Sur un BTS Conception Réalisation de système Industriel Pas du tout J'ai fait presque Sous-titrage Société Radio-Canada